Ils ont fait rêver des générations d'enfants et il y a un siècle, c'était sans doute le plus beau cadeau qu'un garçon pouvait espérer recevoir. Vous les avez reconnus, les petits soldats de plomb, c'était le jouet star du début du 20e siècle. 100 ans plus tard, il n'est pas tombé dans l'oubli et à l'approche de Noël, devant les vitrines, les yeux des grands enfants brillent toujours autant devant les figurines colorées. Là je suis en train de faire la chaloupe qui a servi à Napoléon quand il est allé à Venise. Edouard est le plus grand collectionneur de petits soldats de plomb en France. Il en possède plus de 300 000. Cette passion de toute une vie remonte à l'enfance, quand sa collection ne comptait seulement que quelques pièces. Mes parents étaient très modestes et donc j'avais certainement en tout un maximum de 10 soldats, qui est très déparé d'ailleurs. Je me souviens qu'il y avait une Jeanne d'Arc et puis des Piu-Piu de la guerre de 14. Et donc c'est certainement par nostalgie pour mon enfance que je me suis passionné pour les soldats. Dans la famille Pemzec, impossible d'échapper à la lubie paternelle. A son insu, Loïc est lui aussi tombé dedans quand il était petit. J'ai plus subi les soldats de plomb étant enfant parce qu'ils nous traînaient chez les brocanteurs, chez les antiquaires, les boursos aux jouets, les collectionneurs. Donc un trajet en Bretagne qui normalement devait prendre trois heures nous prenait deux jours et demi parce qu'il fallait passer dans toutes les petites bourgades où il y avait un antiquaire. Et pourtant, lorsque son papa décide de reprendre la dernière fabrique de petits soldats de plomb, Loïc n'hésite pas à le suivre dans l'aventure. Ici, des armées de toutes les époques côtoient sportifs, équilibristes ou encore personnages de la vie quotidienne. La famille continue de créer de nouveaux modèles et si aujourd'hui les ventes sont moins nombreuses qu'il y a 100 ans, le jouet a toujours ses addicts. On a une vente un petit peu régulière sur l'année mais on a deux pics vraiment sensibles qui sont le moment de la fête des pères et le moment de Noël. Donc ce qui veut dire qu'on a encore des familles qui connaissent le goût de leur père ou de leur oncle ou de leur frère pour les soldats de plomb et qui profitent de ces périodes-là pour en offrir. Un jouet de collection pour les grands enfants que Loïc continue de fabriquer de façon artisanale dans l'atelier maintenant installé en Anjou et qui fêtera bientôt son bicentenaire. Et si les soldats ont conquis des générations de petits garçons, c'est loin d'être le fruit du hasard. L'âge d'or du soldat de plomb, ça a été justement entre la guerre de 1870 et la guerre de 1914. Il y a eu un grand élan patriotique après la défaite de 1870 et les soldats de plomb qui venaient d'arriver à ce moment-là ont été exactement dans cette mouvance. C'est-à-dire qu'on s'est dit les enfants vont se créer des régiments, ils vont s'imaginer généraux sur les champs de bataille. Et donc à la prochaine, on imaginait tout à fait la ranche. On disait ils seront prêts, ils auront l'esprit combatif et puis l'esprit militariste. L'entreprise fonctionne à merveille. Au début du XXe siècle, plus de 100 fabricants se partagent le marché. Parmi leurs clients, le père de Winston Churchill, qui à chacun de ses passages à Paris, rapporte une boîte à son fils. Ainsi que Charles de Gaulle, le général en possédait plus de 3000. Dans l'atelier, les modèles n'ont pas changé et les 5 à 6 000 moules d'origine constituent un véritable trésor. Celui-ci date de 1906 par exemple. C'est le moule qui sert à faire pratiquement tous les corps des régiments de Napoléon. Loïc y coule un mélange de plomb et d'étain en fusion. Un vrai jeu d'enfant. Là c'est brillant. Quand ça devient mat, ça veut dire que la pièce est sèche, que je peux la démouler. Alors les premières fois, c'est assez facile parce que le moule est froid, donc il transmet très vite le froid à la pièce, qui durcit assez vite. Plus on va utiliser le moule, plus il va se réchauffer et plus ça va être compliqué, plus ça va prendre de temps. Pour mouler ces petits soldats, mieux vaut un temps froid et sec. Une tête de grenadier, de voltigeur ou de hussard est ensuite ajoutée. La fabrication est aujourd'hui sous-traitée, mais il arrive à Loïc de redonner vie à certaines pièces pour une clientèle de connaisseurs. Il faut dire aussi qu'on donne du bonheur à nos clients. Les collectionneurs sont des grands enfants avec des yeux qui brillent quand ils arrivent chez nous. A la grande époque, l'entreprise comptait 400 peintres. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3. Voilà la commande du 35e régiment portugiste. Muriel a presque 25 ans de métier et plus de 300 000 soldats peints au compteur. Et elle adore apporter sa touche à cet art qui est loin d'être naïf. On arrive à reconnaître les pièces qu'on peint. Les miennes, je les reconnais. On ne peint pas les mêmes visages. On a des expressions sur les visages des personnages ou après aussi sur les détails. Donc les pièces sont uniques en fin de compte. Et il y a des collectionneurs qui regardent ça justement. La peinture des soldats peut nécessiter jusqu'à 10 couleurs selon les époques. Un vrai jeu de patience à tous les niveaux. Quand il y a de l'humidité, ça sèche beaucoup moins vite. Surtout que c'est une peinture qui ne sèche pas vite. Il faut plusieurs heures, même une journée, on va compter. Donc c'est pour ça que quand on peint, on va faire le visage et après le pantalon. Parce que si les peintures sont côte à côte, elles se mélangent. L'entreprise propose plus de 12 000 figurines de l'Antiquité à aujourd'hui. Mais c'est une période bien précise qui intéresse tout particulièrement les collectionneurs. L'époque napoléonienne en fait a été celle de la grandeur de la France. Et puis la variété des uniformes, de chapeaux, mais aussi de couleurs. Il y avait toutes sortes de couleurs les plus rutilantes possibles. Donc pour un collectionneur qui veut avoir une vitrine un peu attrayante, c'est très facile avec des régiments de Napoléon. Ce patrimoine historique, multicolore, aurait bien failli disparaître si enfin, Édouard n'était pas tombé amoureux de ses petits soldats. Aujourd'hui, charge à sa descendance de conquérir les nouvelles générations avec des figurines sans cesse renouvelées. C'est une fierté parce que je lis toujours l'émerveillement quand un enfant découvre ma vitrine. Et qui sait, peut-être que j'intéresserai mes petits-fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada